Bonjour à tous, c'est le Dédalucar, et aujourd'hui on va voir si vous avez toujours rêvé de vous battre contre des bites chéantes qui vous éjaculent dessus. Ce jeu m'a été proposé par une connaissance qui m'a dit si tu veux vraiment un jeu WTF, essaye celui-là, c'est une sorte de shooter, on va voir un petit peu, c'est un jeu gratuit, vous tapez SpaceFallus, vous allez tout de suite trouver, vous inquiétez pas, moi j'ai vraiment pas eu de mal à le trouver gratuitement, mais vraiment gratuitement. D'ailleurs je pense que ma playlist de jeux gratuits sera aussi une playlist de jeux à faible, enfin en dessous des 15 ou 20 euros, enfin voilà, ça va être des petits jeux comme ça, sympatoches, qui dès leur sortie seront à 5, 15 euros, 20 euros, on verra un petit peu. Et on va voir un peu, alors le principe c'est ça, on bouge, on a un petit vaisseau, et on va se battre contre des spermatozoïdes. Jusque là, tout est normal. Alors, on a... D'accord. On a 4 vies, on doit se battre contre des canons, des canons bits, putain ils me mettent, il m'a branlé. On a eu des bombes de folie, voilà. Des missiles, et le but ça va vraiment être de passer facilement. Donc là, chaque ennemi a une particularité en fait, tout simplement. Donc là, par exemple, vous voyez, moi je reste ici pour bien passer cet endroit-là. Ah merde ! Ah putain, j'ai mal visé, enfin je me suis mal intégré. Ce jeu c'est marrant. Et votre but ça va être de comme ça, de... Prendel, des spermatozoïdes géants ! De se battre contre une tonne de couilles. Des couilles volantes. Alors le but ça va vraiment être de démonter tous ces ennemis qui vont s'acharner sur vous. Un peu comme tous les spèches shooters, quoi. On va rester, on va rester sur ça. Et vous avez plusieurs waves. Donc là, maintenant, il y a des testicules, putain. Et vraiment, ce jeu est dur. Ce jeu est dur. Place, retourne to confirm. Ouais, voilà. On va essayer. Allez, on va essayer d'aller jusqu'à la fin de la wave 2. Ça serait cool. Et à chaque fois, ça va être de plus en plus dur. Ça, vous vous en doutez, je pense. On va voir si, avec Elodie, je ne peux pas faire un concours sur Space Fallus, quoi. Épile. Alors, il ne faut pas hésiter à utiliser ces missiles, j'ai l'impression, parce que, comme vous l'avez vu, on verra assez rapidement et facilement. En plus, ça touche vraiment beaucoup de monde. Eh, je suis devenu bon, là, un peu. Imaginez que le vaisseau, c'est une femme, tout simplement. Il ne faut pas qu'elle se fasse toucher par ce genre de truc. Je suis concentré, là, un peu. Alors, le truc, c'est que ceux du bas, là, si on les laisse faire, on va se faire défoncer. Ah, là, le but, c'est de récupérer un maximum de... Merde, il est utilisé pour rien. Bon, c'est pas grave. Le but, c'est de faire vraiment un plus gros score. Là, je vais vraiment bien gérer. C'est pas aussi facile. Ah, putain, merde. Missile. Ok, là, c'était simple, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il est mort avant de le voir. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord, c'est ultra dangereux, ça. Tuez-le tout de suite. Oh. Ça, c'est pas extrêmement dangereux quand c'est bien pris en compte. Hop. Voilà. Allez. Un boss. On l'a démonté. Yeah. Allez, méga spermato. Hey. N'empêche, une fois que vous avez compris le principe, ça peut être vraiment marrant comme jeu. Pas de souci, à ce niveau-là. Il faut toujours que je reste là. Encore. Ça devient, comme vous voyez, de plus en plus compliqué et complexe. On va d'abord s'occuper de ça. C'est le plus dangereux, pour l'instant. Très j'ai lu. Ça devenait vraiment trop dur, là. Faut pas déconner. Dégagez de là. Si vous voyez que vous allez mourir, autant lancer vos bombes. C'est l'ennemi du jeu de porno. C'est l'ennemi du jeu où vous étiez un indien et vous deviez aller vous faire une indienne. C'est l'ennemi du jeu de porno. Oh putain, elle est ici. Merde. Mais c'est... C'est gore, comme ça. On recommence, on peut pas... Je peux pas rester là, c'est pas possible. Allez. On va essayer d'aller plus loin, encore. Allez, on essaie d'aller jusqu'à la... Voir le prochain boss, quoi. Au début, c'est simple. Oh non, non. Enfin, voilà. J'ai pas envie de perdre une vie pour rien. On va pas déconner, quand même. Allez. Space Phallus. What ? Qui sort des jeux comme ça ? Qui a eu l'idée, s'il vous plaît, de ce jeu ? Alors, il faut les tuer, parce qu'ils rapportent quand même des missiles. C'est pas négligé. Mais sinon, si vous voulez vraiment juste passer, il suffit de rester vers le haut, parce que leurs tirs vont vers le bas. Ça, je l'ai compris. Non ! Le truc, c'est que si on s'occupe de ceux du bas, on se fait toucher par ceux du haut. Je pense qu'il vaut mieux faire d'abord s'occuper ceux du haut, ensuite ceux du bas. Ça me paraît une bonne stratégie. Ah oui, il y a un méga spermato. Pourquoi je joue à ce genre de jeu ? Oh là là, lui, il est pas dur, en fait. J'use une bombe et c'est parti. Le troisième bas, ça a pas l'air compliqué non plus. Là, c'est pareil, si vous voulez passer, en fait, il suffit de rester à un endroit où, de toute façon, il ne vous touche pas à la base. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de trucs à l'écran qu'il faut paniquer, en fait. Ça, c'est dangereux. Sinon, au pire, on va faire comme ça, on va pas les affronter. Ça passe comme papa d'un moment. Voilà. Alors, on va y avoir les méga spermato et tout. En fait, on a quand même le sentiment étrange de faire des progrès. C'est assez troublant parce que c'est pas vraiment le genre de jeu que vous voudriez faire des progrès, sérieusement. Heureusement que j'ai une putain d'habitude des rail shooters. Je suis très bon dans certains rail shooters. Si je reste en haut. Voilà. Ce n'est pas une vague d'ennemis comme ça qui va être. Pour celui-là. Voilà. Voilà, par contre, j'ai plus de bombes, j'ai plus rien. Mais je m'habitue très très vite. Vous avez vu, ça fait un petit moment, pourtant, que je n'avais pas joué. Oh putain, c'est juste un level. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'en fait... Perfect. Ah ouais, ça va, je ne me suis pas fait détruire. Ah putain, level 2. Ok. Genre là, c'est beaucoup plus dur, tu vois. Oh, je sens que je vais morfler. Oh, des nouveaux ennemis, tout. Ah ouais, non, c'est... Ah c'est cool. C'est beaucoup plus compliqué que... Que pensais-tu ? D'accord, donc eux. Merde, je pensais qu'on pouvait détruire le... Non, une fois que c'est un missile, c'est un missile. C'est un peu pareil que les autres, il faut rester en haut. Ok, c'est des grenades, je sais, c'est inutile comme ennemi, ça. Tu peux détruire ? C'est super dur à détruire pour ce que c'est. Je ne vois rien. Tu te calmes. Voilà. Excellent. Il ne pourra pas m'alloucher. Voilà. On va savoir que si les éclairs nous tuent, ça va me faire chier. Il ne nous tue pas. Donc là, c'est en gros. J'esquive. Ok. Pas de problème. Toujours tirer dans un reshooter. Enfin, dans un reshooter. Merde, ah, par contre la ligne là, elle était beaucoup plus dure. Il ne faut pas déconner. Ok. On va faire ça comme ça pour vraiment bombarder, en fait. Ça a l'air de marcher. Il faut juste faire gaffe. Un boss. What ? En fait, il y a deux mini-boss et un méga-boss, quoi. D'accord. Putain, c'est... C'est beaucoup plus dur que vous ne le croyez, hein. Oh ! Si tu es en haut, tu es mort, quoi. Ok. Il n'y a pas photo, ça. Je voulais le défon... Oh, putain, c'est méga dur, là. Oh, non, 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 non. C'est super dur. Allez, on essaie encore une dernière fois. Et ça sera la dernière fois que... Oula, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça marche, j'ai pris. Bon, allez. Enter your name. Ah ! D'accord. D'accord. Bah, voilà. D'accord, pas de problème. Et euh... Bon, on va essayer encore une fois. On va voir si je peux aller vraiment plus loin avec mes connaissances. C'est une idée énorme, ce jeu, quand même. Ah, j'aime bien, en fait. Et puis, ce n'est pas un bête rail-shooter avec trois niveaux. Non, non, non. Elle est facile. Non, 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 non. Vous avez une réelle difficulté. D'accord. Ça, c'est excellent. Merde ! Oh, là, 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 non. En fait, j'essaie d'obtenir des missiles dès le début. Donc, du coup, je meurs. Je ne devrais pas faire ça. Ce n'est pas rentable. On va plutôt jouer normalement. Et puis, c'est bien. Vous voyez, j'ai tendance à baisser. Alors que je sais que je suis censé trouver en haut. Parce que je viens de faire avoir ça. Oh, putain. Ouah, non, je ne vais pas recommencer. Non, non. Ah, mais sinon, je fais ça. Oh, là, c'est encore plus simple. Ah. En plus, quand vous restez bien à côté, ça passe super facilement. Bon, en fait, il ne faut pas paniquer. En fait, ce n'est pas qu'il est dur. C'est qu'il faut tout de suite trouver un moyen de battre facilement les ennemis qui s'en passent à vous. Pour moi, je suis bien. Je ne suis pas forcément dur. Par contre, là, j'arrive à un stade. Voilà, il vaut mieux que je sois de ce niveau-là. Comme ça, je suis en dessous, je suis protégé. Parce que je suis trop en dessous pour eux. Et là, j'ai vraiment beaucoup de missiles. Hop là. Easy. J'ai gagné une vie, peut-être. Oh, 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 oh. Ah, je m'en doutais que j'allais mourir. Je m'étais très mal placé. Il faut me mettre là où je suis. Là, je suis très bien. Vraiment, les plus dangereux. C'est une sorte de mitraillaises, là. Ça ne me paraît pas gâché. Ça ne me paraît vraiment pas gâché, ce que je viens de faire. Ça, c'est pareil. Oh, putain, merde, ça me fait toucher, quand même. Ça va être dur. Je ne pense pas que j'irais plus vite, enfin, plus loin que ce que j'étais censé... Ah, putain ! Ah, je suis mauvais. Tout, il faut se rendre à l'évidence. Ah, putain, mais non. Bon, ben, je n'y arrive plus, voilà. Ben, écoutez, je suis assez content de vous avoir montré ce jeu. Euh, non. Pas mon prénom. On va plutôt mettre ça, au cas où... Oh, que tu vas me dire. Non, il n'y aura jamais de mode en ligne, ce genre de truc. Ouais, on s'en fout. Bon, écoutez, sur ce, portez-vous bien. J'espère que ça vous a plu, ce petit jeu. C'est sympatoche. Très facile à trouver, ce n'est pas eu fallu. Je ne sais pas s'il va y avoir des mises à jour ou quoi que ce soit. Là, par contre, j'avoue, je ne me suis pas très bien renseigné. Mais en tout cas, il est vraiment sympa, assez difficile, comme vous avez pu le remarquer. Donc, je le conseille. Ce n'est pas une mauvaise affaire de l'avoir sur son ordi pour faire délirer les potes et leur montrer qu'on connaît des jeux un peu spéciaux. Bien, sur ce, portez-vous bien. À la prochaine. Les jeux vidéo sont faits pour s'amuser. À plus.